Musique Bonjour, c'est Dorothée Ragia. Très heureuse de vous retrouver pour la parole du jour qui se trouve dans 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'apôtre Jean est aussi appelé l'apôtre de l'amour. Il est celui qui disait de lui-même qu'il était le disciple que Jésus aimait. Étonnant, n'est-ce pas ? Tout au long de l'évangile de Jean, quand il parle de lui-même, il s'appelle celui que Jésus aime. On ne voit pas dans aucun autre évangile, que ce soit celui de Matthieu, de Marc ou de Luc, que Jean soit appelé ainsi, mais dans son propre évangile, Jean se nomme lui-même de cette façon-là. C'est parce que Jean comprenait l'amour de Dieu pour lui et qu'il recevait cet amour pour lui. Or, c'est ce même Jean qui nous dit aussi aimons-nous les uns les autres. La vérité, c'est que tu ne peux pas vraiment aimer si tu ne reçois pas d'abord l'amour de Dieu pour toi. Mais si tu reçois comme Jean l'amour de Dieu pour toi, tu pourras premièrement t'aimer toi-même et puis aimer ton prochain sans le rejeter, le juger, le condamner. Je pense qu'il y a tellement de haine, de colère, de violence, d'amertume, de crimes dans notre monde parce que les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils se haïssent eux-mêmes et donc haïssent les autres. Ils projettent sur les autres ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pourquoi il est si important de recevoir l'amour de Dieu pour nous comme Jean lui-même a reçu cet amour et l'a accepté dans son cœur. Dieu nous demande d'aimer mais ce n'est possible que parce que l'amour de Dieu est déjà à l'intérieur de nous. Lorsque Jésus est allé retrouver Pierre en Galilée après qu'il ait renié Christ trois fois, il lui a posé cette question « Pierre, m'aimes-tu ? » En d'autres thèmes, « Pierre, est-ce que tu m'agapes ? » « Est-ce que tu m'aimes de cet amour de Dieu en toi ? » « Alors, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. » Ce qui signifie que si tu as l'amour de Dieu à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir prendre soin de mon troupeau, des gens blessés et brisés. Peut-être que comme Pierre aujourd'hui, tu as de la difficulté à vivre ce verset, à marcher dans l'amour comme Dieu te l'a demandé ou à pardonner. C'est peut-être que tu as besoin d'accepter et de recevoir l'amour extraordinaire de Dieu pour toi. Peut-être que tu ne vois pas pleinement l'amour de Dieu pour toi, tu ne vois pas combien Jésus t'a aimé et t'a tout pardonné. Et comme tu ne t'aimes pas et que tu ne te pardonnes pas, alors tu as du mal à donner ce que finalement tu n'as pas. Mais je prie aujourd'hui que l'amour de Dieu soit déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit et que non seulement tu le reçoives pour toi-même, mais aussi que tu le donnes abondamment aux autres. Parfois, on ne sait pas ce que signifie aimer. Mais j'aimerais te dire que aimer, c'est bénir ceux qui nous maudissent, c'est prier pour le bien de ceux qui nous font du mal ou qui nous blessent. C'est ne pas critiquer, ne pas parler en mal, c'est pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est cela marcher dans l'amour. Ce n'est pas difficile en fait. Et si vous vous exercez à faire cela, parce que je pense que cela demande un petit peu d'exercice, vous serez comme votre Père et votre Père céleste sera fier de vous. La Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans cette journée. A bientôt.